Générique ... Et on accueille notre première invitée de cette matinée en visio. Bonjour Célia Rennaisson. Bonjour. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Et vous ? Super. Parfait. Directrice de Réseau Vrac qui fédère et accompagne plus de 1700 professionnels de la filière. Avec vous, on va évoquer l'innovation logistique au service du développement du Vrac. Mais qui sont ces 1700 professionnels, Célia ? Alors effectivement, on en a même 1800. Aujourd'hui, ça va vite, le secteur grandit. On a donc l'ensemble de la filière Vrac, du producteur au distributeur. Donc on a des transformateurs, des équipementiers, des fournisseurs de services pour le Vrac et également des magasins, épiceries spécialisées Vrac, magasins bio, puis des porteurs de projets. Alors avec vous et en évoquant le Vrac, on ne peut plus être dans l'air du temps. L'explosion du Vrac, on en parle beaucoup, c'est réel ? C'est un marché effectivement qui aujourd'hui n'est plus une niche. Il faut savoir que c'est 5,4 millions de foyers français qui consomment en Vrac. Et il y a un secteur en forte croissance, plus de 40% de croissance qu'on a eue juste avant la crise. La croissance est un petit peu ralentie du fait de la Covid-19. Mais les tendances et les perspectives sont à la hausse. On pense dépasser les 3 milliards d'euros d'ici 2022 et parce que vous devez le savoir, mais on a un pouvoir législatif en France qui nous soutient avec un cadre législatif qui est favorable au développement du Vrac et qui va encourager encore plus la croissance. Et comment on explique cette explosion du Vrac, de cette tendance ? Alors on a à la fois en France un parc de magasins qui est déjà bien équipé. On a à peu près 90% des magasins bio qui ont un rayon Vrac. On a 70% des hyper et des supermarchés qui sont équipés d'un rayon Vrac. Avant la création de réseau Vrac, on avait une vingtaine d'épiceries Vrac. Maintenant, on en a plus de 700 sur le territoire. Donc on a un parc de magasins qui est en forte augmentation. Au sein de ces magasins-là, on a une offre Vrac qui s'étoffe. On était historiquement plutôt sur des produits de l'épicerie sec. Et maintenant, on va vers le liquide alimentaire, non alimentaire. Et également tout le secteur de la cosmétique et des détergences. Donc une offre qui s'accroît. D'ailleurs, l'année 2020 a été aussi marquée par l'arrivée des grandes marques dans le Vrac. Donc les consommateurs français vont pouvoir avoir de plus en plus accès à des produits Vrac diversifiés. Et comme je le disais, un secteur, un pouvoir législatif qui nous soutient. En 2020, on a eu la loi AGEC qui nous a permis de faire entrer une définition de la vente en Vrac dans la loi. De donner le droit aussi aux consommateurs de faire ses courses avec son propre contenant. Et puis en ce moment, on a le projet de loi Climat dont l'article 11 sur 20% de surface de Vrac dans les magasins de plus de 400 m² a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Et pour accompagner ce développement, vous avez lancé un projet très important qui s'appelle Hubs Vrac, qui part d'un gros problème, d'un constat. Les produits Vrac que l'on retrouve dans les commerces, eux, ont été livrés dans des emballages en plastique, en carton, en craft. Des emballages qui sont rarement réemployables et parfois même non recyclables. Ça paraît fou et contradictoire. Ça paraît fou. Alors effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours de l'emballage dans le secteur du Vrac, puisque les produits ne se télétransportent pas du champ au magasin. Donc on a toujours besoin d'emballages. La question qu'on s'est posée, c'est de quel emballage a-t-on besoin ? Puisqu'effectivement, quand le citoyen fait ses courses en Vrac, il utilise des contenants consommateurs réemployables ou réutilisables, comme des bocaux, des tupperwares ou des sacs en tissu. Donc à ce moment-là, nous produisons zéro déchet. Mais que se passe-t-il en amont entre le fabricant et le magasin ? Donc c'est toute cette question d'une supply chain zéro déchet qu'on a voulu adresser au sein de l'association, puisqu'on fédère l'ensemble des professionnels de la filière. La jeunesse du projet, elle remonte à 2019, où on a posé le constat de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au sein de cette filière. On a des commerçants qui, en travaillant avec un certain nombre de producteurs locaux, pouvaient réemployer ces emballages de conditionnement amont des produits Vrac, mais on avait toute une partie des produits locaux et nationaux qui, pour eux, ne trouvaient pas de réemploi. Donc on se retrouvait avec des déchets d'emballage jetable. Donc on a voulu mettre en place, régionaliser à nouveau ces flux en créant une plateforme qui viendrait reconditionner les produits Vrac dans des emballages réemployables, comme des bacs. Ces bacs-là, avec les produits Vrac, seront livrés aux magasins. Les magasins, une fois que les produits sont vides dans les bacs, stockeront les bacs. Et à la prochaine commande, on a un logisticien, un transporteur qui vient récupérer les bacs sales, les rapports sur la plateforme où ils seront lavés, nettoyés dans notre centre de lavage, rendus propres et pouvoir être reconditionnés à nouveau de produits Vrac. Et donc cette folle idée, quelque part, maintenant, elle prend vie. Et le projet de Vrac a démarré le 15 février en Ile-de-France. Alors on a démarré avec les infrastructures existantes. On n'a pas construit une plateforme logistique. On est parti de la plateforme logistique de FM Logistique à Mormont. On a utilisé un transporteur. On utilise aujourd'hui, on a à peu près trois formats de bacs différents, de tailles différentes. C'est une vingtaine d'acteurs qui sont impliqués dans le projet. Une dizaine de commerçants, une dizaine de six fournisseurs, vingtaine de références produits. Donc on adresse pour l'instant le Vrac sec uniquement pour des raisons de simplicité. Et on en est au moment actuel, on n'a pas encore terminé la première boucle. Les produits ont été lavés dans les épiceries. Et on attend que les bacs soient terminés pour pouvoir recommander et venir les récupérer et pouvoir les laver à nouveau dans le centre de lavage de Pando Bac qui se situe dans le 94. Voilà un peu où on en est aujourd'hui au niveau de cette première boucle. Alors donc ce test en région parisienne concerne une dizaine de commerçants, vous l'avez dit. Alors quels sont les premiers retours ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Qu'est-ce qu'il faut évoluer ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il faut concentrer cette chaîne sur un espace peut-être plus restreint ? Non, 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 mais attends. Alors aujourd'hui, au niveau des... Donc on suit un certain nombre de critères environnementaux, logistique, économique. Le bilan est attendu pour le mois de juin. Le pilote prendra fin fin mai. Les premiers retours concernent les retours des utilisateurs. Donc ce que l'on a noté, c'est que les bacs que l'on a choisis n'étaient pas forcément tous hermétiques. Donc il va falloir qu'on retravaille ce point-là. Au niveau de l'étiquetage, on s'est rendu compte qu'il fallait pouvoir par exemple positionner l'étiquetage pour le suivi des bacs puisqu'on utilise une application qui va venir suivre les bacs tout au long du parcours. Tout au long du parcours, savoir s'ils ont été bien livrés, s'ils ont été lavés pour qu'ils puissent être reconditionnés. Et ces étiquettes, il faut les positionner en fait à la fois sur le couvercle et sur le côté du bac. Donc ça, c'est un premier retour d'expérience. Également le remplissage des bacs. Parfois, on a eu des bacs qui étaient peut-être un peu trop remplis, pas assez. Donc voilà, trouver la juste mesure à ce niveau-là. Également le format des bacs. On s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas forcément tous adaptés à la taille des réserves des épiceries VRAC. Donc on est en train de revoir le format, mais peut-être aussi les matériaux, des matériaux qui seraient plus souples ou pliables pour prendre moins de place au fur et à mesure que les bacs se vident. Et aussi, on a eu un seul cas de produit qui était toujours propre à la consommation, qui n'avait pas perdu ses qualités, mais dont le sucre a fait apparaître quelques traces blanches. Donc voilà, ça, c'est les premiers retours. Et on va travailler dessus dès le moment présent pour pouvoir poursuivre l'aventure. Votre rêve, c'est un site unique par région, avec notamment le lavage. On a bien compris que c'était une étape importante et compliquée. C'est ça. C'est-à-dire que là, comme je le disais, on le teste avec les infrastructures existantes. Donc on a un site de conditionnement à un endroit, un site de lavage à l'autre. À un autre endroit, en Ile-de-France, l'idée, effectivement, de pouvoir concentrer ces tâches-là, donc conditionnement lavage sur une même plateforme. À l'issue, du coup, de ce premier test, quand on aura fini deux, trois boucles, voilà, là, je disais, en finir la première boucle, en avoir une deuxième et une troisième complète, travailler sur les premiers retours. On va pouvoir, si les feux des indicateurs que l'on suit sont au vert, pouvoir intégrer davantage d'acteurs dans le pilote, donc à la fois d'autres fournisseurs, à la fois d'autres commerçants, d'autres magasins en Ile-de-France, et rechercher des financements pour pouvoir construire cette plateforme-là et la proposer dans d'autres régions et venir, du coup, intégrer également d'autres prestataires de services. Et on a bien compris également qu'il faut mettre dans la boucle les GMS qui ont aussi des rayons VRAC de plus en plus importants. Est-ce que vous avez été les voir ? Est-ce qu'ils sont intéressés par le concept ? Il faut intégrer tous les acteurs. C'est un projet qui démarre avec les pionniers, avec les épiceries 100% VRAC qui sont motrices sur le sujet. Mais si le projet a vraiment des impacts environnementaux, économiques et logistiques positifs, c'est un projet qui doit s'adresser à l'ensemble de la filière, donc à l'ensemble des magasins équipés d'un rayon VRAC ou entièrement dédiés au VRAC. Alors pour aller au bout de ce projet, Célia, il vous faut quoi ? Des moyens, j'imagine ? Il faut des moyens. Il faut effectivement des moyens, puisqu'aujourd'hui, tout le test du projet repose sur des investissements de la part des acteurs pilotes, donc principalement les fournisseurs, les prestataires de services, les commerçants et puis notre association également. Et pour passer à l'échelle supérieure, il faudra des investissements pour pouvoir créer cette plateforme-là. Et vous êtes suivi déjà par les pouvoirs publics, On est en forte discussion avec la région Île-de-France qui est intéressée par le projet. On peut imaginer des grandes surfaces à l'avenir, il y en a déjà, mais avec 100% VRAC, est-ce qu'on peut trouver tous les produits en VRAC ? Est-ce que c'est jouable ? On peut quasiment trouver tous les produits en VRAC aujourd'hui. Et avec la loi climat et résilience, qui va pousser encore plus le développement du VRAC, on a bon espoir qu'effectivement, non seulement dans les épiceries VRAC, mais dans les magasins bio et les grandes surfaces, on puisse faire quasiment toutes ces courses en VRAC. Il y a toujours ce souci des consommateurs pour le VRAC, ou cette image sur l'hygiène et la sécurité alimentaire, elle est garantie avec votre système ? Le système aujourd'hui, il adresse plutôt une notion, enfin, il adresse à la fois la problématique de réduction des déchets d'emballage en amont, mais effectivement la traçabilité et la sécurité, puisqu'aujourd'hui, les conditionnements des produits sont réalisés dans des salles blanches. Donc, on prend les mêmes conditions qu'un remplissage à l'usine. Le tracking permet, avec l'application tracking, de suivre les bacs, de suivre toutes les informations de produits, de traçabilité jusqu'aux commerçants. Et les centres de lavage sont des centres de lavage industriel qui travaillent déjà pour la restauration, à emporter la restauration collective. Donc, on est effectivement sur des normes d'hygiène drastiques. Et l'évolution aujourd'hui des rayons VRAC et des pratiques, l'association a mis en place des formations aux bonnes pratiques d'hygiène et nous formons les magasins. Nous avons aussi écrit un livre, VRAC mode d'emploi, qui s'adresse aux citoyens pour leur donner les bons gestes, va permettre à toute cette chaîne de valeurs de former, d'informer, de professionnaliser et d'harmoniser les pratiques de tous les maillons, du producteur au consommateur, et de faire en sorte que ce mode de distribution et de consommation ne soit pas sans risque. Et j'imagine que vous n'avez pas choisi vos partenaires transporteurs par hasard ? On les a pris, c'est des transporteurs qui nous ont été recommandés par les partenaires avec lesquels on travaille et qui sont bien placés niveau RSE. Donc, voilà, en accord avec nos valeurs et qui avaient envie, eux aussi, de se lancer dans ce projet-là. Merci beaucoup, Célia Renaissance. Vous êtes la directrice de Réseau VRAC. Vous nous avez présenté notamment ce projet HUBZ VRAC. Juste la prochaine étape, dans le temps ? Tout de suite, terminer la première boucle, analyser les indicateurs de suivi, commencer à rechercher les financements, et puis d'ici deux mois, si tous les voyants sont au vert, inclure de nouveaux fournisseurs, magasins et prestataires. Merci beaucoup, Célia, d'avoir participé à ce colloque consacré aux nouveaux consommateurs, Nouvelle Supply Chain. Très bonne journée à vous. Au revoir. Merci. À vous aussi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501